Un projet juridique, c'est la coordination entre des multi-parties prenantes pour gérer des multi-complexités juridiques. Alors ça peut porter sur la matière juridique, un contrat peut se gérer en mode projet, une opération M&A peut se gérer en mode projet, ou ça peut porter sur l'organisation juridique, la transformation, la digitalisation de la direction juridique est un projet juridique par exemple. Alors je vois quatre facteurs clés de succès, le premier c'est déjà le choix de l'approche systémique ou analytique, selon qu'on est acteur du projet, participant ou selon qu'on est manager du projet. Le deuxième facteur clé de succès essentiel c'est la communication, c'est l'écoute, la maïotique, la capacité du juriste à bien comprendre la demande, la capacité à communiquer tout au long du projet vers l'ensemble des parties prenantes. Donc c'est vraiment un facteur clé de succès essentiel. Troisième, c'est l'évolution du style de management. En fonction de l'état d'avancement du projet, on va être tantôt directif, tantôt participatif, tantôt délégatif, tantôt persuasif. Donc on ne peut pas avoir toujours le même mode de management sur le projet. Et puis le quatrième facteur clé de succès, c'est effectivement c'est la capacité à collecter un maximum d'informations avant de prendre la décision et d'organiser, de structurer le sujet. Alors je vois cinq bénéfices essentiels à la gestion de projet juridique. Le premier bénéfice bien évidemment c'est la maîtrise du budget puisqu'on évite les dépassements, on anticipe ses dépenses et ses coûts. Le deuxième bénéfice c'est la maîtrise du planning puisqu'on va travailler avec un rétro planning et par définition si on ne fixe pas de date, on est sûr de ne pas les respecter. Donc avec une gestion de projet, on respecte ces délais. Le troisième bénéfice bien évidemment c'est aussi de valider le rendu en s'assurant des attentes et du livrable sur le projet. Le quatrième bénéfice c'est la valorisation aussi de ce projet puisque avec la gestion de projet, on passe du temps donc il faut aussi le valoriser. Et puis le dernier bénéfice que je vois c'est bien évidemment la facilitation de la conduite du changement à travers la communication, à travers la valorisation aussi du projet qui va permettre son appropriation. Alors un projet juridique s'organise en fait en quatre phases. La première phase, la plus importante, la phase essentielle, c'est la phase d'ouverture. C'est là où en fait tout se joue. Donc c'est dans cette phase-là qu'on va identifier les objectifs QCD de qualité, coût, délai, les besoins QQA ou QCP, le quoi, quand, comment ou pourquoi. C'est là aussi où on va identifier l'ensemble des parties prenantes participatives, influenceuses ou évaluatrices. Ensuite on a la phase de décision. C'est là où on va construire son rétro planning et on va définir le qui fait quoi. Ensuite on va passer en phase d'exécution et c'est là où on va énormément communiquer. C'est là où on va piloter aussi le projet avec des indicateurs de performance. Et puis enfin, la dernière phase, c'est la phase de finalisation. C'est là où on va évaluer le projet une fois qu'il est terminé. Une fois qu'on va évaluer la qualité aussi. Qualité apportée par rapport à la qualité souhaitée et par rapport à la qualité perçue. Alors la première chose déjà, c'est que la compétence en gestion de projet juridique est une compétence, une nouvelle compétence soft ou parallèle que doivent acquérir les juristes en entreprise pour améliorer l'efficience de la direction juridique. La deuxième chose, c'est que c'est encore un sujet récent. Donc la maturité dans les directions juridiques est assez faible sur ce sujet. On est à 0,7 sur 5 sur ce process. Et le troisième point intéressant, c'est que de plus en plus de formations se créent sur la gestion de projet juridique. On peut citer les formations LAMI, Wolters-Kluwer dédiées. On peut citer la formation gestion de projet à l'école de droit de Sciences Po ou encore la formation gestion de projet dans le cadre du Master Office Manager de l'HUAD.